Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Heart of Rally. On continue, je suis toujours dans la même session d'enregistrement avec le groupe A, ça y est, les cinq dernières sections de ce let's play avec tout d'abord le segment de 91. Alors je vous en ai parlé, je vous ai dit que lors de cette catégorie toutes les voitures allaient avoir des skins. Alors ça c'est les décos d'origine de ces cinq modèles, donc trois, quatre, cinq, il y a cinq modèles donc voilà. On va se payer des décos sympas parce que oui on peut désormais donc mettre des skins. Alors sur S-Department vous avez une section Art of Rally, vous avez tous les skins, il suffit de les télécharger et de les mettre dans les fichiers du jeu, c'est extrêmement simple. Franchement il n'y a pas de stress à avoir et on va donc découvrir cette dernière section avec le Rally d'Allemagne qui nous accueille pour le premier des deux rallies de cette catégorie groupe A et on retrouve donc des décos officielles sur la voiture. C'est parti ! La Toyota Celica groupe 4 qui est là. La voiture est extrêmement mythique s'il en est, dotée par des grands pilotes Didi Auriol, Yoha Kankunen et je vous en passe des noms extrêmement célèbres. Didi Auriol bien sûr, Carlos Sainz aussi à rouler avec cette voiture et bien d'autres. Alors le feeling est un peu particulier parce qu'il faut se dire quand même qu'on passe d'une voiture qui faisait 700 chevaux et une tonne à une voiture qui en fait 300 et une tonne et demie. Donc c'est assez particulier. Alors c'est un tout nouveau gameplay. J'ai la banane, rien qu'à vous en parler de cette auto. Alors qu'est-ce que ça peut valoir ? Qu'est-ce que ça peut représenter ? Je vous avoue que là, ce qui me choque le plus, c'est la fluidité. La voiture est très très fluide, très progressive sur les freins, très progressive sur l'accélérateur. Ça ne drifte pas au possible. Après, on est sur l'asphalte bien sûr, mais très surprenant de voir que la voiture roule de manière assez logique. Ça freine très très bien. Ça par contre, on sent que le poids de la voiture est là. Ah j'adore ! J'adore vraiment le feeling de ces groupes A, ou 7 groupes A en tout cas. On sent que du coup, ça passe un peu plus par le train avant. C'est des quatre roues motrices aussi. Ça ne change pas trop la donne par rapport à ce qu'on avait avant, mais en termes de feeling pure, c'est totalement autre chose et j'adore ça. La Toyota Celica, c'est toute une époque. Je voulais vous parler un petit peu de jeux vidéo aussi avec cette voiture. Parce que pour beaucoup, ça a été l'avènement des jeux qui étaient disponibles en bord d'arcade, dans nos salles d'arcade préférées, mais surtout sur les consoles de salon. On a pu découvrir chez Sega, le fameux Sega Rally où s'affronter une lancière intégrale et une Delta intégrale et une Celica. Je vous avoue que j'aime beaucoup. C'est très particulier, ça change vraiment le feeling, mais j'aime vraiment bien. Ça tourne de manière un peu plus franche, ça freine aussi pas mal. Ça glisse, mais ça retrouve facilement le grip. Franchement, c'est une belle expérience. Sur de l'asphalte, l'asphalte, pardon, c'est déjà très intéressant. On va voir ce qu'on peut donner la voiture sur du gravier ou de la neige. Bah écoutez, sympa, sympa cette première section. On enchaîne avec un deuxième segment qui fait 11,4 km. Mais bon. Alors, est-ce que pour vous, ça change un petit peu le feeling d'avoir des vrais sponsors et des vraies voitures, des numéros sur le jeu ? Moi, ça ne me choque pas beaucoup. Moi, tout ce que je pensais, j'apprécie beaucoup. Ah, la Celica, c'est vraiment le plaisir coupable. J'adore, vraiment, j'adore. Par contre, j'ai hâte de découvrir le feeling des groupes. Ah, si c'est aussi... Ça marche tellement bien. Ça nous évite de se prendre des billes de béton. C'est déjà ça. Alors, un peu moins d'histoire à vous raconter sur cette voiture. Personnellement, j'ai grandi avec. Ça, c'est ma génération, le rallye des années 90. En Belgique, voiture qui a été notamment pilotée par Renovereit. C'est une voiture qui a beaucoup fonctionné avec les couleurs Belga en Belgique. Après, son évolution, ce n'est pas tout à fait la même. Mais c'est la... Ici, c'est la Celica 4 roues motrices. Mais il y a eu la Celica R4, le modèle d'après, avec les deux phares en bulles, qui est un petit peu l'évolution de ce modèle, qui était très intéressant et qui, lui aussi, a évolué avec la nouvelle génération de pilotes de rallye en Belgique. Colfou, Loax, etc., qui ont beaucoup roulé avec cette auto. Avec des couleurs de tabac assez variées. Il y a eu du Bastos, il y a eu du Marlboro, une très jolie voiture aussi, Marlboro. Les couleurs allaient particulièrement bien au look de l'auto. Une voiture qui a aussi gagné pas mal de discipline au niveau de safari. Ça m'avait marqué. Et le fameux Yoha Cancunen, ce pilote finlandais qui a fait les belles heures de Toyota. Avant d'être remplacé par une Corolla. La Corolla qui, d'ailleurs, n'a jamais réussi à être titrant. On se rappelle en 98, un de Carlos Sainz qui a abandonné à quelques centaines de mètres de l'arrivée du rack rallye après avoir passé un guet trop vite et la voiture avait cassé son moteur. C'était la dure voie du rallye à l'époque, mais c'était encore avec Toyota. Toyota qui est une marque qui a d'ailleurs été présente pendant plusieurs décennies en rallye. Finalement, elle n'a jamais quitté le devant de la scène. Équipe championne du monde récemment aussi, avec forcément Ogier qui a fait le travail. Mais globalement, c'est vrai que Toyota a toujours été présent. Que ce soit avec les Yaris, avant avec les Corolla, ces Celica, les anciennes Celica dans les années 70. Bref, Toyota, c'est une marque qui a toujours été présente en rallye. Et c'était la qualité japonaise quand même, il faut le dire, en termes de sport. On a eu ensuite d'autres marques qui sont plus intégrées, les marques japonaises en rallye. C'est vrai que Toyota a toujours eu pour moi la connotation rallye avant de s'attaquer aux 24 arguments et à d'autres disciplines. Mais Toyota, pour moi, c'est avant tout le rallye et surtout ce Sega rallye qui avait été, mais alors pour moi, le mieux, l'époque bénie des jeux d'arcade. Et ça m'a coûté pas mal de pièces de 20 francs, cette borge, je peux vous le dire, en Belgique. J'en ai... Ah, j'en ai usé des pièces. J'ai perdu beaucoup d'économies à jouer à Sega Rally. Et puis un jour, on l'a eu sur console. C'était sorti sur Saturn et sur Dreamcast à l'époque. C'était Sega, évidemment. Et il y a eu une version Sega Rally qui est sortie il y a quelques années qui n'était pas si mauvaise que ça. D'ailleurs, un jeu qui avait été vendu avec une manette Xbox assez particulière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait à l'époque un volant qui était vendu à une manette gyroscopique comme ça avec Forza. C'est un des rares accessoires Xbox que je n'ai pas et que je voudrais dans ma collection. Il s'était vendu quelque chose comme 10 balles, c'était une honte. Mais ça marchait bien avec Sega Rallye en kit. Ces couleurs-là, c'est vraiment... Magistral, par contre, le coup de mitraillette à l'arrivée, on pourrait s'en passer aussi. Je ne sais pas pourquoi il avait... Les sons bug à l'arrivée. Alors, il reste 9,6 km de nuit. Est-ce qu'on doit réparer l'auto ? Oui, le radiateur a un petit peu souffert, effectivement. On l'a un petit peu endommagé et on la nettoie. Voilà le dernier spécial de ce premier rallye. C'est parti ! À fond. Avec des billes de béton. Je trouve qu'au niveau du son, il y a un petit bug. Alors, est-ce que c'est dû à... À moi ? Mais oui, quand on relâche... Du coup, je ne fais pas attention et je... Je tape. Ah non, le son est désagréable. Premier bug de son que j'ai véritablement sur une voiture, là. Ah oui, quand je lâche l'accélérateur, ça crépite. C'est très désagréable. Je suis désolé, j'y suis pour pas grand-chose. Alors, est-ce qu'il y a une explication vraiment technique à ça ? Pas certain. On a le cyclement du turbo, ça, il n'y a pas de problème. C'est vraiment le crépitement des flammes, en fait. C'est le crépitement des flammes. Dès que je lâche l'accélérateur, ça laisse passer un petit peu d'un brûlé dans l'échappement et ça fait des grosses flammes. Je ne suis pas très fan du bruit, pour tout le dire. Le fond que ça fait, c'est plus perturbant qu'autre chose. mais c'est sans doute spécifique. On essaie d'aller un peu plus vite. Ce n'est pas facile sans voir vraiment le bout de la route. C'est savoir où on doit tomber. Est-ce qu'il faut aller à fond ? Est-ce qu'on doit... Non ! Ah, je me suis un peu accroché. C'est dommage. La voiture tire un petit peu sur la droite pour tout vous dire. Voilà pourquoi j'ai un peu de mal à la garder en ligne sur les sections rapides. C'est qu'elle tire un petit peu sur le côté. C'est qu'elle tire un petit peu sur le côté. Désolé, j'ai peut-être un petit peu déphasé là, mais je ne suis vraiment pas à l'aise avec ce béton. Vous le savez, si vous suivez ce LXP depuis longtemps, avec une voiture qui tire un petit peu sur un côté, c'est la pire angoisse possible. Sur les jumps, ce n'est pas trop gênant. Et on va en finir avec ce rallye d'Allemagne. Ah, on sent que la boîte, il faut la remettre un peu plus difficilement qu'avec les vieilles Isotos. Décidément. On aime les angles droits avec un ballon à l'intérieur. Et on va en finir. Allez. Et voilà. Bon, pas super simple quand même cette finale avec une voiture qui tire un peu sur le côté. Alors, on a terminé ce rallye d'Allemagne 92. On va enchaîner avec un ratio de 100% d'ailleurs pour les spéciales. On va y faire attention cette fois-ci. Et la Norvège avec trois spéciales nous attend. La plus longue pour débuter avec 10 kilomètres. Alors, comment se comporte cette Celica sous les flocons ? D'accord, assez intéressant. Assez compliqué, mais intéressant toujours. Sur les freinages, la voiture demande beaucoup plus d'attention sur les freins et sur le transfert des charges. Alors, c'est logique sous la neige, je vous le dirai, mais là, c'est particulièrement... Ouais, ouais, dès qu'on veut braquer, toucher les freins, la voiture se perd un petit peu. Elle s'emmène les pinceaux. Il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. Oh, elle a décroché. Heureusement que j'ai pu donner un coup de frein pour la récupérer. J'ai essayé de passer pied à fond, mais ça n'a pas... Ça n'a pas fonctionné. Allez, on quitte le lac. Là, j'ai bien bombardé dans cette première spéciale. Ça devrait le faire. S'il n'y a pas de grosse faute, il y a moyen de faire un premier scratch sans trop de difficulté. C'est un peu planté au début. Surpris par la voiture qui glissait. Alors, sur les sections enneigées, elles se comportent bien. Sur les jumps aussi. Bonne surprise, bonne surprise. C'est un peu planté. Oui, 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 oui. Ça va beaucoup mieux. On voit bien. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada. Très très agréable, vous le voyez, c'est fluide, gameplay se suffit à lui-même. Génial, franchement, si toutes les groupes A sont aussi fun à piloter, ça risque d'être sympa, mais ça tranche vraiment avec ce qu'on a vécu depuis le début de la carrière, l'évolution constante du groupe S. Là, on a vraiment le coup d'arrêt de la discipline où on est tombé sur quelque chose de beaucoup plus classique, quelque chose de plus logique aussi pour les pilotes, ils ont le temps de réagir pour un contrebraquage, c'est plus la démesure, c'est plus le bon équilibre. On va récupérer un petit peu de moteur, c'est toujours agréable. Allez, motricité, patinage, on ne change pas une équipe qui perd, parce que là franchement, dès que je dois freiner et braquer, la voiture a beau être quatre roues motrices, elle est très instable. On a récupéré un bon moteur pour les six derniers kilomètres de ce deuxième rallye qui conclura. Et l'année est 92. Alors oui, c'était peut-être un petit peu tôt pour parler de cette version de la Selica qui est arrivée quelques mois plus tard, mais après tout... Wow ! Sorry ! Oh ! Il y avait des charmants animaux sur la droite avec des cornes, je ne sais pas, des cerfs, des gouts, des rennes, des dahus, je ne sais pas, mais il y avait présence animale sur le bord de la route, plutôt cool ce petit détail, je ne l'avais pas encore vu. En tout cas, vous voyez, on peut rouler pendant des heures et des heures et découvrir encore des petites features, après que ça a été ajouté dans la mise à jour. Dans le patch note, je n'ai pas vu ajout de glou sur le bord de la route. Wow ! Elle a failli glisser, vous l'avez vu avec les traces, mais... Par contre, ça envoie, oui, un peu moins que le groupé, mais... Mais c'est fun. Ce n'est pas frustrant, quoi. On n'est pas non plus sur les premières voitures du Vexplay, mais sur quelque chose de totalement différent, en quatre roues motrices avec beaucoup de reprises. Vous voyez, on est à 198, 199 en Vmax. On n'est pas sur ce que peut produire une groupesse. Ah non, non, non ! On revient. Les étincelles aussi, quand ça touche par terre ou quand les freins, en fait, se bloquent. Ça aussi, c'est du petit détail, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est vrai que quand on freine avec ces groupes A, les étincelles jaillissent des freins. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez eu le temps pour mettre toutes les spéciales, je le dis juste maintenant, mais quand on touche les freins, il y a des étincelles qui sortent des disques, donc c'est vraiment le détail à son paroxysme. Écoutez, voilà pour cette saison 92, une formalité, ce début de groupe A. On revient sur des bases, donc ce n'est pas plus facile, mais c'est différent, mais c'est tout aussi fun. 50 sur 50, le compte est bon, mon cher Jean-Pierre. On va pouvoir voir si on a débloqué une autre voiture. Normalement, oui, on doit conclure cette saison en remportant la Mitsubishi. EVO 6, EVO 7, bref, c'est pas mal. Livré bonus pour la Subaru, Impreza et pour le Dakar Truck. Bon, ça par contre, je suis toujours aussi peu fan de la déco. On a terminé le groupe A, comme dirait notre ami Denis, et on passe à la saison 93 dans le prochain épisode. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode du Let's Play de Heart of Rally. On se retrouve très vite pour la suite avec les saisons 93 à 96, la conclusion de cette belle aventure. Merci à tous, abonnez-vous, je vous donne rendez-vous très vite pour la suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501